Voilà, je lance. Je vais simplement me mettre ici. Je te regarde toi ou je regarde la caméra ? Tu peux, c'est libre. Les deux sont bons, de toute façon, c'est calibré pour que les deux soient bien. Donc bonjour, c'est une interview à propos de ce que vivent les gens pendant le confinement. Je pense que la première chose dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est le fait que toi, tu avais fermé à un moment et puis tu as pris la décision de réouvrir. Je veux bien que tu expliques quelles ont été tes motivations. Alors moi, mon dernier jour de travail, ça a été le 13 mars, où j'ai fait une grande journée, plus une nocturne avant la fermeture définitive. Je lui ai pris la décision de fermer le magasin, ne sachant pas que j'avais le droit d'être ouvert. J'ai pris la décision de fermer mon magasin, c'est un acte citoyen, je pensais, de fermer, d'éviter le maximum de contacts avec des gens possiblement contaminés. Donc j'ai fermé mon magasin pendant 15 jours. Et puis le 27 mars, quand on pouvait rentrer son numéro de TVA sur la plateforme en ligne de la région Wallonne, qui octroie normalement une prime de 5 000 euros à tous les commerces fermés, on m'a refusé. On a refusé mon numéro de TVA, puisque soi-disant, mon code NAC, donc le code de référencement dans lequel se trouve mon type de commerce, n'est pas éligible de la prime. Et donc... La raison, c'était laquelle ? C'est considéré comme quelque chose d'indispensable ? Alors oui, alimentation d'élémentaire, c'est étonnant. Alors oui, pour le liégeois, probablement. Donc oui, parce qu'en fait, je fais des boissons fermentées, des boissons distillées, donc ça fait partie d'une certaine forme d'alimentaire, le métier de caviste, comme on appelle ça mon taf. Donc voilà, d'abord, avant tout, je n'ai pas eu de réponse directe. Donc moi, c'est quand j'ai pris tout de suite la démarche à téléphoner à leur numéro gratuit et leur plateforme de questionnement, où là, on m'a répondu à un moment, « Non, monsieur, vous n'êtes pas éligible, parce que vous auriez pu rester ouvert pendant ces 15 jours où vous avez été fermé. » Voilà. Malgré le fait que j'ai décidé de fermer, voilà, je n'avais quand même pas droit à cette fameuse prime. Là où j'ai pu recevoir quelque chose, c'est quand même l'UCM avec le droit de passerelle. Donc permis d'avoir quand même 1300 euros, mais 1300 euros, ça couvre à peine le loyer, finalement, du commerce. Et il n'y a rien à faire. Ça nous est tombé dessus comme ça, donc les factures étaient toujours là. Ça veut dire que tu vas te voir le rembourser d'une manière ou d'une autre ? Non, non, c'est un revenu, en fait. C'est un revenu que l'UCM octroie aux indépendants, qu'ils soient seuls ou alors, si ils ont des personnes à charge, enfants, etc. Donc ce qui pourrait couvrir au minimum la partie des deux semaines où il n'y a absolument aucun revenu qui sont rentrés. Ça ne couvre rien du tout, non. Comme je dis, ça couvre un mois de loyer. Et moi, ici, avec mon magasin, ça tourne régulièrement et j'ai des factures et des commandes régulièrement. Donc c'est-à-dire que j'avais, par exemple, 8500 euros à payer de facture la semaine où on nous a dit qu'il faut fermer tout commerce puisque ce n'était pas clair. C'est ça le gros problème, je trouve, c'est que rien n'est clair. Que ce soit dans les autorisations, ce qu'on peut faire. Finalement, c'est nous qui imposons un petit peu les règles de précaution qu'on prend dans les commerces. Moi, ce que j'ai mis à ma porte, c'est parce que je regardais un petit peu à gauche à droite chez mes amis bouchers, boulangers et maraîchers puisque je suis considéré comme ça et de voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Donc voilà. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de clair dans cette histoire. Et le fait d'avoir réouvert, c'était quand même une bonne surprise ou tu vois quand même une grosse différence en termes de chiffre d'affaires ? Je vais être carrément franc, c'est une très très bonne surprise puisqu'on se rend compte que le liégeois avait vraiment soif et qu'il avait vraiment puisé dans ses réserves, réellement. Parce que j'ai été vraiment même dépassé ces deux semaines-ci par les demandes. Donc vraiment, je la remercie beaucoup. Et tu as vraiment besoin de faire le bonheur des autres ? Là, pour le coup, en tout cas, les 15 jours de pertes ont été rattrapés. On a été rattrapés que c'est deux semaines-ci de travail pour qu'ils ont été vachement intensifs mais qu'ils aient le plaisir de pouvoir reprendre le travail et de pouvoir faire ça, comme je dis, dans les règles de l'art. Beaucoup de livraisons. Il y a des retraits ici au magasin. C'est vraiment pour comment je fonctionne. C'est vraiment le liégeois qui habite dans le centre. Lui, il vient retirer ses commandes. Et sinon, tous ceux qui sont aux alentours à 15, 20 kilomètres, là, je fais des livraisons. Et tu l'as fait toi-même ? Je l'as fait moi-même. Je suis tout seul. Tu es vraiment tout seul pour l'entièreté du travail. Il faut savoir qu'habituellement, j'ai mon meilleur ami, Gilles, qui travaille pour moi à 19h temps. Et donc là, je travaille trop peu d'heures sur ma semaine pour pouvoir le réengager. Et puis, dans son contrat, il n'est pas mis qu'il fait des livraisons. Donc, voilà. Lui, il est malheureusement en chômage. Et il est en chômage en cours ou en chômage ? Il est en chômage technique. C'est quatre forces majeures, on m'a dit. Voilà, quatre forces majeures à cause du... Et ce qui représente encore de toute façon un coup pour toi ou tout est... Alors, là, je n'ai plus vraiment de coût puisque c'est le chômage qu'il le paye. Mais par contre, malheureusement, c'est lui qui a pacté puisqu'il touche 70% de son salaire. Voilà. C'est quelque chose agréable si ça dure longtemps. Voilà, c'est ça. Et, Gilles, on ne se connaît pas du tout, mais le côté travailleur et chef d'entreprise, on vient d'en parler, mais d'un point de vue familial, je ne sais pas si tu es avec femme et enfant, donc reprendre cette décision-là, ça se passe comment ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, je suis seul, mais c'est surtout la famille qui avait beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages quand j'ai lancé sur les réseaux parce que j'ai eu un gros, gros boom vraiment par rapport à mon annonce de réouverture. Donc, beaucoup de gens sont venus me trouver, que ce soit dans la famille ou les amis, me disant, prends vraiment tes précautions, fais attention. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient peur pour moi parce qu'ils disaient, voilà, tu ré-ouvres, mais tu veux être en contact avec des gens et possibilité de peut-être l'avoir. Et puis, comme il y a une psychose autour de cette pandémie qui fait qu'on a l'impression que même moi, un jeune comme moi pourrait peut-être l'avoir et avoir des séquelles peut-être ou en tout cas des symptômes graves, ça inquiétait beaucoup de gens dans mon entourage. Et à part ça, il est vrai, là maintenant, c'est démontré que par tout âge, parce qu'on a vu BD, quelqu'un de 12 ans ou 16 ans en Belgique, enfin, en tout cas, ce sont des cas rarissimes. Mais quelles sont les mesures que tu as prises pour simplement te protéger de toi ? C'est-à-dire, c'est toi qui envas les commandes, les gens prontent que ce qu'ils ont dans le sachet ? C'est ça. Il touche à rien, donc l'idée, c'est que ceux qui viennent retirer en tout cas ici leur commande, donc la porte, elle est constamment fermée à clé, donc ils ne savent même pas rentrer, etc. Ils ne touchent pas la porte, donc moi, je vais leur ouvrir, je referme la porte derrière eux. Quand ils veulent sentir l'un ou l'autre échantillon, quand vraiment ils insistent, là, je leur fais sentir relativement rapidement, mais ils ne touchent vraiment à rien, je le souhaite vraiment. Toutes les commandes sont préparées avant, en fait, donc j'essaie de prendre tout par téléphone, par e-mail, par Facebook, Messenger, donc il y a tout un travail quand même en amont qui est effectué pour éviter d'avoir un maximum de gens ici. Et d'un point de vue pratique, parce que moi, par exemple, je sais que le fait d'avoir plusieurs canaux de communication à un moment peut-être vraiment énergivore ou en tout cas être une perte de temps, là, je tente en citer le téléphone, les mails, Facebook, tu ne perds pas ta tête à te dire à sauter chaque fois sur l'un sur l'autre ou c'est un centre rationnel. L'idée, c'est quoi ? Moi, j'ai failli vraiment de faire... Je vais tout dire SMS en plus. Je suis du genre à vraiment trier cas par cas, c'est-à-dire que si on m'envoyait les SMS, si on m'a téléphoné, je commence d'abord par ça, et puis après, quand j'ai traité tout ça, je m'attaque aux mails, et puis après, les réponses Facebook, mais ce qui est un peu dingue, c'est qu'à chaque fois, je réponds, mais les gens vont te répondre à des fréquences de temps différentes, donc il y en a qui vont te répondre par message, par téléphone, par email, et après, à la fin, tu te retrouves à traiter tout à la fois, en même temps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai établi un peu une organisation un peu différente que la première semaine, puisque la première semaine, j'avais été ouvert quatre jours, non-stop ici, et en fait, maintenant, le mercredi, je suis fermé pour préparer et justement traiter les commandes ici calmement, voilà, et pour ne plus avoir des va-et-vient, etc., ou des gens qui viennent retirer leurs commandes le mercredi, donc tout est centralisé jeudi, vendredi et samedi pour venir retirer les commandes et le mercredi, là, on s'occupe, enfin, je m'occupe de traiter toutes les demandes parce qu'en plus, mon métier, comme tu peux le voir, c'est des étagères remplies de bouteilles et les gens, ce qu'ils aiment ici chez moi, c'est le conseil, c'est d'avoir un conseil sur l'un ou l'autre produit, c'est des bouteilles qui peuvent coûter entre 30 euros comme 300 euros, donc finalement, voilà, quand quelqu'un te demande un conseil pour une belle bouteille, que ce soit à 30 ou à 300, t'aimes bien quand même lui expliquer un petit peu ce qu'il va avoir, c'est bien de boire mes paroles, mais au moment, il faut pouvoir avoir confiance aussi en ce que je raconte, donc ouais, c'est pas toujours évident et c'est vrai que des fois, je reste un peu au téléphone un petit temps et pendant que je suis au téléphone, je reçois déjà deux coups de fil pour d'autres conseils, donc après, franchement, pour être en acte, c'est vachement mieux ça que d'être chez soi, confiné, à se les toucher, vraiment, parce que moi, je suis resté 15 jours comme ça, je pète déjà des cases, donc je n'ose pas imaginer ceux qui y sont déjà encore depuis 15 jours et qui vont peut-être encore l'être, enfin pas peut-être, probablement l'être, encore au moins 15 jours, quoi. Je n'ai pas encore entendu la nouvelle, mais j'imagine que oui, c'était dans l'air du temps qu'il y a au moins 15 jours, voilà. À part ça, on fait 15 jours en 15 jours, oui, pour le moment, on a compris la tactique, voilà, on voit simplement ce que le parti qui le porte, c'est ça, il fait faim. Dernière, en tout cas, je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses, mais la question simple, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens qui ont été malades qui sont soit, qui en sont sortis, j'espère, si jamais ils l'étaient, ou est-ce que tu as compté des décès dans du Covid dans les gens que toi, tu as côtoyés, parce que, une des questions que les gens se posent, c'est, où sont les personnes malades ? C'est justement ça, en fait, parce qu'on pense que, moi, par exemple, la première semaine, ça sera mon cas en première, la première semaine du confinement, moi, j'ai eu un rhume, une sinusite qui m'est tombée sur les bronches, dans cette atmosphère un peu de psychose, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, je l'ai chopé, ça commence à me tomber sur les bronches, un petit peu de fièvre, etc., je tousse un peu, alors que j'ai peut-être l'impression que c'était juste ma sinusite qui était tombée sur mes bronches. Donc, j'en sais rien, en fait, et même dans mon entourage, mon papa a été affaibli, et puis d'autres personnes aussi, mais le problème, c'est que comme on ne sait pas être testé, et que comme quand vous arrivez aux urgences ou autre, ou même chez votre médecin, on vous dit, on ne sait rien faire pour le moment pour vous, c'est compliqué de le dire, c'est vraiment compliqué, donc, ouais, ce n'est pas un beau temps, pour les hypochondriacs, en tout cas, parce que franchement, je peux te dire, moi, je le suis un peu moi-même, et ça n'a pas, ça m'a joué des tours, réellement, ça m'a joué des tours pendant les 15 premiers jours, en tout cas. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué à dire de s'il y a eu des personnes qui l'ont ouïe ou pas dans mon entourage, en tout cas, je ne connais pas spécialement de décès dans mon entourage, proche, en tout cas. ok, une petite chose, c'est que j'ai oublié de te demander, ne fût-ce que dire ton prénom, ou ton nom, bien sûr, comme ça, je pourrais le mettre. Moi, c'est Gaëtan, Gaëtan, voilà, et, c'est ça, c'est ça, donc, bosse de chez Watch, Smell, Taste & Loving Fun, donc, magasin spécialisé dans la vente de spiritueux en tout genre, de bières étrangères et de vins bio et nature, et alors, là où moi aussi, ça va m'impacter, un peu comme l'horeca aussi, c'est que c'est un magasin et un salon dégustation à l'arrière. Donc, moi, mon salon dégustation à l'arrière, jusqu'à Nouvel Ordre, il reste fermé, quoi, parce que je ne peux plus réaccueillir, de toute façon, quoi qu'il arrive, plus de deux ou trois personnes dans mon commerce à la fois, quoi. Mais je pense même que, de toute façon, le côté salon dégustation, même si tu peux accueillir des gens, on ne te les a pas faire. Non. Est-ce que tu dois laver les verres ? De toute façon, il y a quelque chose. On a changé l'impression que c'est bon. Ça sera niais, de quoi qu'il arrive, de toute façon, au salon dégustation, et beaucoup de choses, cette année, tombent à l'eau, comme pour beaucoup d'entreprises, mais moi, dans mon cas, c'est tout ce qui est dégustation en domicile, atelier ici au magasin privé où on fait venir des gens d'Ecosse, des Etats-Unis, enfin, je fais vraiment venir des gens, voilà, des pointures de distillerie qui viennent ici, tout ça tombe à l'eau jusqu'à, pour moi, au moins sept ans. Donc, ouais. Et si tu avais un conseil à donner aux gens, à part de venir acheter chez toi ? Franchement, c'est de prendre des précautions parce que quand je vois le nombre de personnes qui se baladent à l'extérieur, c'est hallucinant, pour rien, mais vraiment pour rien, mais dès qu'il fait un peu beau, on est là, on se promène en famille, etc. Je suis pour l'instant pas loin de la ligne 38 du côté de Fleiron où j'ai sorti mon chien, enfin, soit, et on voit des familles entières se balader tranquillement comme si de rien n'était et finalement, on croise cinq, six, sept personnes dans un coup comme ça, sur la ligne 38 qui n'est pas quand même quelque chose de très large comme on le rappelle finalement. Donc, ouais, je trouve que c'est... Voilà, il y a peu de gens qui se rendent compte quand même de ce qui se passe. parce qu'ils sont en famille entière, ils ne font rien de mal. Famille, ouais, alors c'est famille ou amis, tu vois, c'est plutôt dans cet esprit-là, c'est des groupes, voilà, plutôt des groupements, peut-être plus large comme ça. parce qu'ils sont beaucoup actuellement. Oui, ça sort beaucoup, mais c'est des groupements de personnes plutôt. C'est plus juste comme ça. Vraiment des groupements de personnes qui, à mon avis, des fois, ne sont pas ensemble en confinement, c'est plutôt ça que je veux dire, qui sont là, qui se baladent, le nombre de personnes dans les parcs, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'embaute un peu. et donc voilà, je pense que, à la chier-toi, même si c'est compliqué, évidemment, ceux à la campagne, c'est, voilà, ils sont quand même pas trop mal, même si, bah, t'es quand même enfermé l'un sur l'autre, Donc, pas loin des vendettas et des divorces, être amoureux, c'est pas fort, on verra bien. Voilà, ce sera une chance pour les célibataires, ça. Mais bon, par ça, voilà. Je préfère mon avenir, ouais, complètement. C'est une annonce. Bon, pour moi, je pense qu'on en a fini, mais si tu as une chose à ajouter, profite. Oh, je pense que j'ai tout dit, vraiment. Merci en tout cas, merci à toi, merci d'être venu me trouver.